Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les deux nouveaux coffrets que je viens de recevoir des éditions Erol Donc ce sont des coffrets de carte mentale, c'est des outils pédagogiques destinés aux enfants Là les deux coffrets que j'ai ici c'est ceux du 3ème cycle, donc CM1, CM2, 6ème Ils reprennent les leçons de français et de maths de ce cycle En gros c'est ça, donc des cartes mentales, alors qu'est-ce que c'est que des cartes mentales ? Si vous bossez en entreprise, vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de Mind Mapping Parce qu'on utilise ce terme là pour faire plus cool en général Et en fait le vrai nom correct, ça serait les cartes heuristiques On appelle ça aussi des cartes cognitives, cartes des idées aussi, cartes mentales Et ce sont des cartes qui permettent de représenter visuellement le cheminement de la pensée Avec des associations d'idées sur un thème donné Donc vous allez voir c'est très pratique En gros le but de cette UT pédagogique c'est de faire des révisions des leçons pour les enfants Avec un support visuel qui leur permettra de déjà d'une part comprendre ce qu'ils n'ont pas compris Et d'autre part surtout de retenir les leçons grâce à des moyens mnémotechniques Et un cheminement de la pensée qui leur permettra de vraiment bien imprimer les choses Donc voilà, comment ça se présente ? Alors c'est dans des petites boîtes comme ça avec un couvercle et puis des... Attendez je vais essayer de mieux mettre le truc là Voilà Donc vous avez ici des petits intercalaires là Donc c'est... Alors avant toute chose Dans chaque coffret vous avez un petit livre au début qui vous explique un peu le fonctionnement des cartes mentales Avec le sommaire, avec le contenu du coffret Vous avez la présentation des... Alors ça c'est pas les auteurs il me semble Non Parce que l'auteur c'est Stéphanie, Elon, Elom, Lachaud et Filf qui a fait les illustrations Et ça en fait c'est avec la collaboration de Audrey Hakoun et Isabelle Payot Donc vous... Enfin Audrey Hakoun je connais pas mais Isabelle Payot je la suis sur les réseaux sociaux Elle poste souvent des illustrations du sketchnoting en fait Donc c'est... Je vous en avais déjà parlé sur un précédent article du sketchnoting Donc c'est assez intéressant Bon il vous explique un peu le mode d'emploi du coffret là-dedans Bon il y a un petit... Voilà c'est sympa Ensuite vous avez des intercalaires avec les cartes qui sont classées par catégorie Donc nombre et calcul, géométrie, là on est dans celui des matins Donc nombre et calcul, géométrie, mesure et grandeur et je révise Donc je révise c'est des petits jeux pour réviser Dans chaque intercalaire vous avez une première carte à chaque fois Qui vous... qui sert de sommaire en fait Donc là par exemple on a la salle de jeu des nombres entiers Donc ça va être... C'est la carte qui présente toutes les cartes mentales sur les nombres entiers Donc ce sont les cartes mémoire de N1 et N4 Donc ça présente les 4 cartes qui suivent Donc derrière vous avez un petit résumé de chacune des cartes Si on prend la première, voilà c'est celle-là Les nombres entiers Donc les nombres entiers, vous voyez qu'ils sont au centre de la carte Et ensuite vous avez des petits dessins qui permettent de... D'appréhender la leçon d'une façon... Comment dire... D'une façon guidée en fait Donc là la définition c'est... Qu'est-ce que c'est les nombres premiers ? C'est les nombres 100 virgules qui sont composés de chiffres et qui sont regroupés par classe Donc on a la classe des unités, des milles, des millions, des milliards Ensuite vous avez une autre branche qui va donner... Qui va parler de la valeur des chiffres Donc la valeur du chiffre dépend de sa position Donc on a un petit tableau qui montre les positions Avec les centaines, les dizaines, les unités Pour les millions, les milles, les unités Le chiffre a deux valeurs différentes Ok Alors... Ensuite il vous parle du tableau de numérisation La clé à chiffres Alors qu'est-ce que c'est que ça ? La clé à chiffres On l'utilise pour identifier un chiffre Neuf et le chiffre des dizaines de mille Pour distinguer les chiffres et les nombres Ah oui voilà c'est pour distinguer les chiffres et les nombres Donc la clé à chiffres Donc c'est un outil qui est précis on va dire Donc qui récupère un chiffre Et la scie à nombre C'est un outil qui est un peu moins précis Donc ça identifie des nombres en fait Qui sont composés de plusieurs chiffres Vous voyez donc Enfin il y a ce genre donc de moyens mnémotechniques dessinés Qui seront peut-être pas super parlants pour... Enfin si, enfin moi je trouve ça hyper parlant Mais bon ça sera peut-être pas super parlant pour tous les adultes Mais en tout cas pour un enfant qui débarque Et qui commence à modeler sa pensée en fait Avec ces trucs là Bah ça va lui donner une base qui est hyper solide en fait Et qui va lui permettre d'avoir des bonnes fondations pour la suite Voilà donc ensuite on a la salle des jeux des nombres entiers Donc lire et écrire des nombres entiers Bon enfin bref vous avez compris le principe C'est ça c'est des cartes dessinées Donc illustrées par Par comment elles s'appellent On avait dit son nom On avait dit son nom Qui s'appelle Qui s'appelle filf Voilà Donc vous voyez là par exemple Il y a des moyens mémotechniques pour comparer à ranger les nombres entiers Donc avec les petites poupées russes Les petites de plus en plus grandes etc Des petits crocodiles pour mettre les chiffres inférieurs ou supérieurs Voilà c'est expliqué là Bon vous voyez c'est vachement sympa Je pense que ça demande au début D'être avec un adulte à côté Pour expliquer un peu le fonctionnement des cartes aux enfants Et puis après Après voilà c'est sympa On a ces petites cartes Quand on a besoin de réaliser quelque chose On sort la carte Et puis on peut s'y référer Voilà Donc c'est vachement sympa Alors il y a des gens qui les font eux-mêmes Ces cartes mentales C'est ce que m'avait conseillé d'ailleurs L'orthophoniste d'une de mes filles De les faire moi-même Mais bon comme je suis Comme je suis une grosse feignasse J'ai préféré me procurer ces petits coffrets Où tout est déjà fait Voilà donc pour ceux en français C'est le même principe Vous avez le petit livret d'explication Et puis après vous avez Par exemple l'orthographe Voilà Voilà à quoi ça ressemble Voilà donc en fait ça ressemble un peu En fait ça serait une espèce de prise de note idéale Qu'on aurait fait suite à une leçon De français ou de maths Avec de la facilitation graphique Et puis tout le programme est là Donc c'est génial Voilà Donc moi franchement ça vraiment Je les conseille à fond C'est vraiment super En plus j'avais posté Quand je les ai reçu J'avais posté une image sur Instagram Et il y a beaucoup beaucoup de gens Qui m'ont dit Qui m'ont dit qu'ils les avaient Qui les utilisaient souvent Que c'était super et tout Enfin j'ai eu que des commentaires positifs Donc bon de toute façon Je ne vois pas ce qu'on peut Vraiment dire de négatif là dessus On voit que c'est super Donc voilà Vous savez à quoi vous en tenir Allez bye